Haroun Mahmoud Saleh est un cinéaste qu'on ne présente plus. Ses oeuvres cinématographiques, telles que Bye Bye Africain, Abona, Un homme qui crie, sont révélateurs de la portée de son regard sur l'Afrique. Lors de son passage à Bordeaux, pour la promotion de son dernier film Gris Gris, il a accepté de se soumettre aux questions de votre média citoyen, Cadou Sénégalais de Bordeaux. Alors, pour qui faites-vous du cinéma ? En fait, je fais du cinéma pour qui ? C'est une question très intéressante, pour la simple raison que je vais me référer à un texte de Jean-Paul Sartre, qui s'appelle « Qu'est-ce que la littérature ? ». Dans ce livre, il y a un chapitre qui s'appelle « Pour qui écrit-on ? ». Et Jean-Paul Sartre explique qu'en fait, une oeuvre, quand les gens l'aiment, c'est qu'elle leur est destinée. Et s'ils ne l'aiment pas, c'est qu'elle ne leur est pas destinée. Par conséquent, je fais des films pour des gens qui sont à peu près dans les mêmes préoccupations, dans les mêmes visions, dans la même philosophie, c'est-à-dire un certain humanisme, qu'ils soient africains, qu'ils soient indiens ou qu'ils soient américains. En fait, ils partagent à peu près une même sensibilité, qui se soucie de la place accordée à tous les hommes, d'un certain esprit de justice, d'égalité. Et donc ça, ça dépasse en fait les frontières et les cultures. Et je n'aimerais pas, moi, faire des films seulement pour les Africains, parce que malheureusement, il y en a beaucoup parmi nous qui veulent se réduire à cela. Il n'y a pas de raison qu'on soit en permanence des consommateurs, en fait, de ce qui est fait par les autres et que nos images même, qu'on les assigne, en fait, à notre géographie, tout simplement. Et pour terminer, que pensez-vous du cinéma sénégalais ? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau, sans doute, mais non seulement. En fait, alors Alain Gomis, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup, talentueux. Mais après Alain Gomis, il y a des jeunes, parce que je suis allé à Dakar, tout ça. Il y a beaucoup de jeunes qui font des documentaires avec très peu de moyens, avec des petites caméras numériques, tout ça. Pour le moment, je pense qu'on n'en entend pas beaucoup parler, mais dans les années à venir, je pense qu'il y aura de bonnes nouvelles en provenance du Sénégal. Ça, j'en suis convaincu. Et Alain Gomis n'est que l'arbre, un peu, qui cache la forêt, parce qu'il y aura de nouvelles vagues. Et ça fait plaisir de voir un peu le Sénégal, en fait, revenir dans le concert des nations et permettre à ce pays d'avoir son premier étalon, en fait, d'or, parce qu'Alain Gomis a pu décrocher cela au FESPACO l'année dernière avec son film aujourd'hui. Mais en termes de politique cinématographique nationale, il n'y en a toujours pas. Il y a un déficit. Mais cela dit, au Sénégal, il semble qu'après la présence de Moussa Touré à Cannes à un certain regard, avec la pirogue, l'arrivée d'Alain Gomis, il a été créé un fonds, en fait, pour financer le cinéma. Et donc, c'est des politiques d'aide au cinéma sur le plan national qui peuvent, en fait, accompagner le désir de faire des films. Mais tant qu'il n'y aura pas des politiques consacrées au cinéma aidant, en fait, la production des films, il est difficile d'avoir une production régulière et visible dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada